oui bonjour bonjour j'espère qu'il ya des personnes qui sont connectés je suis pas habitué à fait des directs pour des amis qui sont qui sont sur ma page qui sont habitués qui me connaissent et qui voient un peu la personne que je suis je suis pas une personne a fait des directs je fais pas les directs je ne j'aime pas gâter le nom des gens mais c'est très grave je suis une mère on est très je suis étudiante moi c'est mirei saone je réside en chine ça fait depuis on va dire deux jours que je sais que mon premier fils est décidé et que c'est très dur je sais c'est pas facile mais je dois le faire pour biser semaine année david parce que il a lutté je suis avec mes amis il ya des amis qui sont venus me soutenir je vois rien mais la maison congolaise c'est juste l'afrique gagne c'est difficile mais je vais faire l'effort du parler moi tout ce que je veux d'abord dans un premier temps que justice justice soit fait c'est qu'il soit fait je suis à faire pour mon premier fils qui est mort et le deuxième est dans un état très critique excusez moi si vous voyez que je suis dans cet état je sais que c'est difficile mais j'ai besoin que le gouvernement de mon pays intervienne je vais vous expliquer l'historique de cette histoire parce que je voudrais pas que il y a du problème par rapport à l'histoire de mes enfants j'ai connu mais c'est l'afrique nos parents ne tiennent pas quoi de l'adolescence et je me suis marié avec monsieur guise et patrick on a eu deux enfants et jusqu'à là j'ai vu que c'était un homme qui qui aimait me contrôler il me contrôlait il me disait quoi dire quoi manger quoi porter quoi faire et il ya eu plusieurs fois mes parents ont voulu venir me récupérer mais il y a eu des problèmes et vu que vous nous connaissez comme nous les femmes on dit qu'on aime quelqu'un c'est un peu problématique c'est juste une crève mais vous parlez et visite à nannes aide michael ça c'est le deuxième mais j'ai c'est un an et david c'est mon premier c'est pas facile toi qui me regarde tu es une maman tu as des enfants même si tu n'as pas d'enfants tu auras des enfants tu es un père tu n'as pas d'enfants encore que tu es jeune d'adolescent tu auras c'est la logique on est tous des personnes en effet pour avoir des enfants moi j'ai eu des enfants avec quelqu'un ça pas marché mais j'ai pas cessé de prendre soin de mes enfants moi mes frères m'ont envoyé en chine pour pouvoir étudier et ça fait bientôt quatre ans j'ai fini donc deux on va dire trois sur trois mois dans trois mois j'ai fini c'est donc pour laquelle je suis venu en chine excusez moi si mon français n'est pas bien mais ça peut pas être bien parce que je souffre jamais je vous explique d'habitude c'est moi qui prends soin des enfants je prends soin d'église et kanan et michael je pense d'église et semnan et david c'est lui qui est décidé qui était l'enfant a été abandonné par son père l'enfant a pleuré il a crié voilà l'hôpital d'abord moi j'avais pas de nouvelles vues que ça fait huit mois que le père mais donnez pas des nouvelles je vous explique que bisez le prophète soit disant prophète on est marié légalement on s'est marié en 27 décembre 2007 quand c'est marié j'ai fait 14 ans on a il a falsifié les dossiers pour qu'on s'est marié c'est la raison pour laquelle mon papier actuel c'est 88 1988 le 19 août 1988 on a falsifié les dossiers pour faire le mariage j'étais enceinte parce que les gars m'avait déjà déviégé moi j'étais c'est le premier homme que j'ai connu dans toute ma vie ok avec le ton ça n'a pas marché parce que j'étais en classe de cm2 j'avais pas terminé mes études mes parents mes parents ont pété je pouvais pas le faire parce que c'était l'adolescence et je pensais que j'avais trouvé l'amour de ma vie je suis tombé enceinte du premier j'ai accouché après j'ai accouché le dixième on s'est séparé définitivement en 2015 en 2015 moi je suis rentré en chine et lui il est resté encore d'ivoire mais on a fait on s'est entendu les enfants question moi je gèle les études je gèle c'est à dire la scolarité tout ce qui est scolarité fait scolarité fourniture cahier tout moi j'ai tous les prévu lui tous tout ce qu'il devait faire c'est de juste prendre soin des enfants et à chaque fois on est en contact aujourd'hui ça fait huit mois que les gars m'a bloqué sur ce réseau a pas le wassap j'ai pas j'avais pas accès à mes enfants parce que il a il a fait un faux papier vu qu'il m'a fait croire qu'on avait divorcé pourtant on n'avait pas divorcé moi j'avais pas divorcé avec misé si vous tapez grand grand sa grand sa ne grand grand mirail et glissier saouye patrick vous verrez que si vous partagez la mairie de yopou quand vous avez tapé mon nom plus saouye patrick vous allez voir qu'on est marié légalement le gars falsifier les dossiers et il a laissé marier à d'abou on n'a pas divorcé il m'a envoyé un faux papier étant en chine et moi j'ai signé je croyais que c'était le divorce pourtant c'est pas le divorce il est allé se remarier avec je sais pas qui moi j'ai dit ok vu que moi je suis venu à l'école je suis venu pour faire les études pour pouvoir aller avec ce que je veux je veux apprendre en chine aller travailler dans le gouvernement ivoirien il m'envoyait les papiers j'ai signé pourtant c'était des faux papiers j'ai dit ok tranquille au fait tranquille vu que le père est là et que si la si le papa a réussi à se remarié ils vont pouvoir prendre soin de mes enfants je l'ai appelé au téléphone je lui ai dit tu es sûr que tu as fait le divorce il a dit oui grave moi je suis bête de gagner moi j'ai on a divorcé j'ai dit ok il n'y a pas de problème si on a divorcé c'est bon mais passe moi ta nouvelle femme j'ai causé même avec la nouvelle femme je lui ai dit si tu as besoin d'un problème si tu as un problème appelle moi en chine je vais prendre soin de toi parce que quand un homme se marie et qu'il s'est marié une autre femme la nouvelle femme devient la mère automatiquement des enfants c'est comme ça j'ai confié mes enfants à la femme c'est dur il a fait l'effort Dieu est grand et que bisé a fait un faux mariage on n'avait pas divorcé il a changé son nom il a changé le nom des enfants il a changé la date de naissance sans que moi je sois au courant et il m'a fait croire que tout était bien il y a eu d'après lui le divorce et il s'est marié ça fait pas un nom quand il s'est marié avec la femme en question il y a eu un changement bisé m'a bloqué partout le soi-disant prophète élisé m'a bloqué partout je pouvais pas le joindre le 24 le 24 décembre chaque 24 décembre vu que moi j'ai fait croire à mes enfants que le père noël existe parce que c'est ce que nos parents nous ont fait croire chaque 24 décembre j'appelle j'appelais le père et j'ai envoyé de l'argent j'ai envoyé des cadeaux vu que je suis en chine c'est très facile d'envoyer des cadeaux les vélos même quand le ps4 est sorti c'est qu'à cinq cent quelques milles je l'ai payé j'envoie au père je lui ai dit fait juste croire aux enfants que c'est le père noël qui a déposé le ps4 je paye des choses les enfants le 24 décembre je comprenais pas ça faisait sept mois que les gars me parlait pas je lui ai envoyé un message je vais voir mes enfants je vais les voir il m'envoie une photo il m'a dit bonbon quand j'appelle je contacte des amis des amis appellent les amis vont là-bas ils voient pas les enfants j'ai appelé le 24 j'ai dit allo comment tu vas tu vas très bien il a dit tranquille je vais bien j'ai dit et les enfants ils sont allés jouer vous qui me regardez là il y a maman parmi vous il y a les papas et puis vous qui êtes à l'aventure là vous savez comment on vit moi je mange pas je dors pas je travaille la nuit je me prive de nourriture pour mettre de l'argent de côté pour m'occuper de mes parents et mes enfants vu que j'ai fait l'enfant quand j'étais jeune j'appelle le 24 oui alors oui oui est-ce que je peux parler aux enfants non ils sont en train de jouer ok il y a quelqu'un qui a deux ipad plus de 1000 dollars et qui vaut à 1000 1 million 1 million 1 million 1 million France chez moi chez moi il était 23h et je lui ai dit ok vu qu'il y a quelqu'un qui est au carrefour de Saint André il connait pas parce que lui il habite derrière Saint André il habite à Sykoji derrière Saint André je lui ai dit vu qu'il y a quelqu'un qui est arrivé il doit donner les 2000 dollars plus les deux ipad un pour toi un pour ta femme donc je vais parler à mes enfants mon plus petit a envoyé une autre vocale mais dans la autre vocale j'ai senti que ça n'allait pas je lui ai dit je vais parler au plus grand je lui ai dit je veux vidéo mais je vous dis mère qui me regardait mon enfant était on peut pas le je pouvais pas rire mon deuxième il avait la peau du visage qu'il quittait l'enfant était blanc ça fait 7 mois qu'il me prive des enfants j'ai tout fait tu sais que dans le pays là quand tu es pauvre là ta voix va pas loin nous on est enfant de poignons moi mon papa est planteux ma maman femme est foyer celle qui a payé mon école elle s'appelle Boi Saone c'est mes chers qui ont ni mis pour pouvoir payer mon école et j'ai aussi nous on est enfant de pauvre on a personne de rien je vais quitter pour mes enfants et là mon deuxième prend la parole alors maman comment tu vas le gars dit à côté j'ai demandé alors vu que moi j'appelle mes enfants Amour Amour est-ce que ça va ? Amour ça va ? il dit maman ça va pas papa est en train de nous tuer ici il a arraché le téléphone je lui ai dit faut pas oublier j'ai pris mon calme et j'ai dit faut pas oublier qu'il y a une histoire de 2000 dollars un million de francs s'efface c'est pas petit encore tu vois il y a 2000 dollars puis deux ipad et les ipad là c'est la maison mère j'ai payé c'est moins de 1500 euros donc deux plus un million un pour toi femme un pour toi c'est là ils ont réveillé mon fils qui a rompé mon fils qui a mort la fois a rompé et mon fils dit mon dernier qui dit 24 en Chine et la Côte d'Ivoire il y a 8 heures dedans quand il est 23 heures là-bas je pense qu'il est 15 heures mon fils a rompé je vais balancer les photos sur mon Facebook mon fils a rompé j'ai demandé allo amour qui fille puisqu'il s'appelle David embêter les chefs on appelle les chefs qui fille ça signifie roi qui fille qu'est-ce qui se passe il est à côté il dit ça va mon fils me dit maman ça va mais juste ce que je veux viens me récupérer mon deuxième vu qu'il est il est encore il a 10 ans il criait à côté allo maman papa est en train de nous tuer ici il dit en tant qu'ils ont arraché le téléphone et lui à côté dit avant d'arracher le téléphone il dit dites que ça fait deux semaines vous c'est pas la maladie mais ça va maman et moi deuxième maman papa nous a mis si jeune trois jours au fait le problème c'est quoi le monsieur le soir disant mouisier a mis mon fils mes deux enfants si jeune les jeunes c'est quoi il les a mis si jeune c'est qu'il a dit je sais pas qui lui a dit mais les enfants pratiquent la sorcellerie et que les enfants veulent détruire sa carrière vu qu'il est prophète non vous connaissez un peu l'Afrique comment on parle à faire de Dieu là j'ai fait l'effort mon fils parce que je veux justice ah on m'a fait Dieu son enfant n'est pas l'étouche ah seigneur jésus donc l'enfant mon deuxième mon premier on les a mis si jeune sec on les met dans la chambre et chaque soir le père misé passe il frappe les enfants les enfants ne mangent pas moi j'ai essayé de contacter ceux que je pouvais contacter il y a des amis qui sont passés de voir il y a des amis même qui ont appelé je vais mettre les voice sur ma part sur mon facebook tout à l'heure le gars c'est un sorcier son sang est froid les amis même sont allés le voir il dit non que ça va les enfants sont pas malades hein les enfants sont pas malades hein ça va chez eux et c'est comme ça mon premier fils est mort il a menti que l'enfant avait mal du tout avec quoi ? fiertifoïde et épalue je sais pas où ils ont envoyé l'enfant c'est mon dernier maintenant qui explique je l'appelle aujourd'hui il dit maman quand qu'il fiert on était dans le moment de jeûne dans la maison la femme de papa venait et elle disait c'est vous vous êtes à la base c'est à côté de vous la vie de vos papas ne décolle pas son ministère décolle pas et on frappait le plus grand pendant cela moi je suis pas au courant quand les gens vont là-bas il rassure les gens et il est tellement froid que si toi-même vous-même qui me régalez si vous étiez parti voir le prophète Bizi vous allez dire qu'un père lui-là il peut pas faire ça parce que c'est le diable en personne Dieu souffre c'est pas facile mais ça va aller il a expliqué et c'est comme ça il n'a jamais envoyé les enfants à l'hôpital il a envoyé un enfant je sais pas dans quel ministère prophétique quoi ils ont dit que l'enfant a fait des fruits et ils ont commencé à donner des injections à mes enfants un enfant qui a fait c'est lui en deux semaines la moitié des deux semaines l'enfant fait trois jours sec trois jours sec les deux enfants quatorze et quinze ans mon premier fils mon premier fils je l'ai eu par césarienne il est né il est né prématuré il est né il faisait même pas un kilo il était prématuré mon fils là puisque j'étais une gamine j'avais quinze ans donc l'enfant est né prématuré c'est un enfant prématuré donc imaginez un enfant prématuré qu'on met si jeune trois jours qu'il ne mange pas qu'il ne boit pas imaginez et puis il a un groupe sanguin très rare c'est lui que son groupe sanguin là pour avoir le sang on doit nimi pour avoir son sang c'est l'enfant comme ça il a mis si jeune mon enfant mangeait pas et la nuit il le frappait et sa femme Bousier est en contact il est accomplice avec sa nouvelle femme ça veut dire que lui et moi on n'a pas divorcé il a changé les papiers des enfants sans que moi je ne sois au courant il a laissé mariage d'abou si un faux nom il a changé le nom de mes propres clochards on voit mes enfants et cet enfant il a laissé mourir il a fait